Citoyens, par voie de presse et le lancement d'alerte contre la HCC, expriment la perte de confiance à l'égard d'abord de la juridiction constitutionnelle. Ces attitudes confirment les menaces de déstabilisation résultant d'élections organisées en violation des principes, règles et pratiques inhérents à un état de droit. Le désespoir collectif lié à la conscience de l'absence de respect de normes juridiques, de moralité publique, de civils, amène naturellement à la violence aveugle, considérée à tort comme seule voie efficace pour obtenir la justice, la vérité et le respect des droits humanitaires. Le devoir de vigilance juridique a amené les auteurs du présent manifeste à prendre avec considération les diverses informations de sources indépendantes à propos de la citation de l'arrêt 05-HCC-AR du 28 mars 2024, fin de citation, prononçant en citation la déchéance de Mme Christine Zalama. Sur le plan technique et scientifique du droit processuel, ces commentaires sont unaliennes pour dénoncer la décision de la TIFCO, rendu dans des conditions rocambolesques et tirent la conclusion que la dite décision ne répond pas aux conditions générales et particulières requises pour produire des effets de droit. Une décision comportant des irrégularités dans le processus de prise de décision ne peut être qu'irrégulière, illégale. La gravité des violations rapportées est telle qu'elle ne peut être revêtue de la sainteté de l'autorité de la chose jugée et doit être éradiquée de l'ordre juridique de la République de Madagascar. Le caractère irrévocable, selon notre opinion éclairée, est un argument purement protestatif. Selon notre opinion, le droit positif et jurisprudentiel de Madagascar, ainsi que le droit international, auxquels la Constitution confère une supériorité aux droits nationaux, offre une possibilité d'issue légale et légitime aux difficultés évoquées de part et d'autre de la barre, de manière d'ailleurs polémique. Les auteurs du présent manifeste revendiquent l'application du droit et le respect de la jurisprudence de l'autorité judiciaire malgache pour l'honneur et la dignité de la République de Madagascar et l'éfectivité de sa souveraineté démocratique par le respect de l'État de démoire. Interpellés par leur connaissance, compétence et conscience, plusieurs juristes, des personnalités de bonne volonté, de nationalité malgache, si elles ont exprimé publiquement leur indignation face à l'indifférence continue à l'égard de la dégradation de l'État de droit dans notre pays et la portée de cette situation sur l'État contemporain de la paix civile, l'avenir de plusieurs générations déjà sinistrées. La faillite du système d'éducation et d'enseignement, l'absence de projets ou de programmes politiques, économiques et sociocritiques, faute d'une conscience véritablement politique et la rupture de la confiance ont entraîné une dénaturation directe de l'État de droit à Madagascar. Le sentiment d'impuissance des pouvoirs publics face d'une part à la dimension des problèmes auxquels le pays est confronté et de l'autre à l'ampleur des revendications sociales accentuées par les promesses et les valeurs ne fait que dynamiser la subversion politique. aussi n'est-il pas surprenant que prévaut chez les responsables politiques et l'ensemble des citoyens une conception sécuritaire au détriment d'une approche démocratique de l'État de droit. La défense du droit et de l'État de droit est utilisée par les pouvoirs publics et administratifs et ainsi que certaines juridictions comme un outil de négation et de destruction du droit de l'État démocratique des citoyens et usagers du service public. Telle était la pratique au quotidien du droit colonial avec le statut de l'indigénat. L'histoire des institutions rappelle que la renonciation à la primauté du droit a toujours suscité de manière inéluctable le recours à la justice populiste c'est-à-dire la roi du talion à la violence brutale et à la haine générale pour la régulation des rapports sociaux. Le refus du droit n'a pas pour autant été une garantie de promotion morale et humaine de la personne du malgache en tant qu'individu membre d'une famille et à part entière de la nation féant d'un livre le 23 avril de 2024. Je vous remercie.